Nous sommes à Strasbourg avec Roger Siffer sur Alsace 20. Après un printemps pour notre langue, après les colloques, ben voilà, place à Donne ta langue au blues. Sympa comme titre. C'est un peu dans la veine de Friarior Feronsrichprour. Moi je dis plutôt Friarior Feronsrichprour pour nos langues, langues plurielles, puisqu'en Alsace il y a quand même beaucoup de langues, des langues anciennes comme le Veltz ou le Yiddish, mais aussi des langues nouvelles comme l'arabe, le turc ou le chinois, que sais-je. Donc on fait 3 jours de blues, 45 groupes, dans une quinzaine de langues différentes, il y a 15 groupes par soir. Ah voilà, c'est un vrai cadeau, c'est le 1er avril, c'est pas une blague, 2 et 3 avril. Quels sont les groupes qui vont passer ? Parle-moi un peu des Yiddish. C'est Astrid Ruff, c'est une création, le blues n'existe pas en Yiddish, donc elle va créer un blues en Yiddish. J'ai aussi une grande joie, c'est qu'une de ces langues disparues, ou en voie de disparition, qui est le Veltz, Tonnelier du Val-de-Villet, va faire du blues en Veltz. Il y a énormément de gens qui créent, spécialement pour ça, Diepen d'Alzig, par exemple, créent pour ça. Susan Maveillère va faire du Brecht, mais aussi prendre un texte de Turolsky qu'elle va mettre en blues. Bizotto écrit en blues spécifiquement. Il y a vraiment une émulation terrible, j'y croyais pas au départ, et on en est au point où on est obligé de refuser des groupes. Et comme à toute femme, il faut une morale, on retiendra ceci, on accuse du mal souvent les plus petits. Petit extrait qu'on entend de ces Bizotto à la guitare, au chant aussi, avec toi, regardez. Voilà, ça c'est ce qu'on va voir à partir du premier, donc tu vas sur scène, tu vas chanter. Je vais chanter, évidemment, j'ai même un petit scoop à te donner, puisque le festival sera ouvert, j'espère que Roland Ries fiendra l'inaugurer, mais il sera ouvert en tout cas, le premier morceau, après que j'ai fait l'introduction, sera joué par Gerd Biersner, qui est un chanteur qui va chanter en bas doigt, mais il sera accompagné au violoncelle par M. Petri, qui est le maire de Kale, qui va venir faire du blues à la chocoterie le 1er avril. Excellent, ça c'est du transfrontalier. Oui, ça c'est de l'amitié franco-allemande. Alors, autre langue qu'on va entendre, on a dit du welch, de l'alsacien, du yiddish. Du mauselfrankisch, il y a un gars qui vient de Koblenz, pour faire du blues en francie que Mosellan. Il y en a un autre qui vient de Fribourg, qui va faire du badoit. Sabrina Rauch va chanter en rome. Agnès va faire du serbe. Il y aura évidemment de l'arabe, il y aura Kuki qui va faire de l'anglais. Il y aura, je ne sais plus, toutes les langues, mais c'est assez hallucinant. C'est cette Alsace-là qu'on aime bien en fait ? Pour moi, l'Alsace, elle est pluriel. Bon, je suis très content de cette opération Frié-Urfer-Unsrich-Pourg, mais moi, à la Chouk, je fais les quatre saisons pour notre langue, pour nos langues au pluriel. Parce qu'en mettant plusieurs langues, on se démarque complètement de cette histoire d'identité nationale, de cette histoire de xénophobie. Et c'est ça qu'est l'Alsace. L'Alsace, c'est une terre de mélange, de culture, de mixité. Qu'elle a toujours été, je dirais, historiquement, ça a été la plus grande autoroute culturelle de l'Europe. Et les Alsaciens sont probablement les plus grands mélanges, les plus grands bâtards de l'histoire. 1, 2, 3, avril, ça se passe à la Chouk. Merci, Roger. Voilà, c'est cette Alsace-là, moi, que j'aime entendre, comme toi.